Être déçue, je ne suis pas l'idée à lunch. Elle arrive, elle arrive, mais... Il m'a chargée de lire trois petits textes, issus de Paradoxia, avant de commencer le concert, pour mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc, je vais m'exécouter. On m'a traité de tous les noms. Folle, sociopathe, tarée, cinglée, aliénée, démente, sans cœur, connasse, salope, traînée, pute, paranomaniaque, schizophrène, une extraterrestre, un robot froid, manipulateur, calculateur, maléfique. Tout cela de la bouche de ceux qui m'aimaient, prétendaient ou se figuraient m'aimés, alors qu'ils ne m'ont jamais vraiment connue. Ils ne m'ont jamais vraiment connue, moi. Ils n'avaient de moi que ce que je leur laissais. C'est-à-dire, pas grand-chose. J'ai toujours eu une nature masculine. La plupart des hommes ne supportent pas la compétition, elle les rend fou complètement cinglée. Elle les pousse à se défouler. Dominer, lutter pour garder le contrôle avec moi, ça ne marche pas. C'est soit un chaos, soit un combat à mort. La seule chose que mon père m'est apprise, c'est de ne jamais abandonner, ne jamais se rendre, ne jamais se battre, agir comme un homme. Et même si je les plaignais en tant qu'espèce, je finissais par être de leur côté, tout en luttant contre leur sexe. J'y rechargeais ma force vitale, en même temps que j'y trouvais la voie vers un état supérieur. Il fallait faire disparaître le filet séparant le spectateur de l'exhibitionniste, le médecin du patient. Jouer la nourrice pour malade de l'île. Détailler chaque forme de faute, d'hystérie, de torture et d'obsession. Un tourbillon impide, un buverbeau, un vacarme au cours duquel se formerait un culte de la négation. La figure de proie, de proue, en serait une déesse déchue, dont on embrasserait la cruauté et la haine. Je serais vénérée, dénigrée et crainte. L'unique dogme serait celui d'un ministre classique. Ceux qui ne me tuent pas me rendent plus fort. Sans plus attendre, Ligalot, je fais que ça se passe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 And I know that you ladies, one time or another, maybe last night, maybe yesterday, last week, last year, next year, next month, you're going to wake up and there's going to be a beautiful motherfucker in bed next to you, but you're going to say, you know what? What the fuck are you here for, bitch? They're going to say, what am I doing with another spliff smoking, beer drinking, video porn watching, internet addicted, no rent paying, all your food eating, drugs dealing, motherfucker? Even if he does have a big, beautiful day, ladies, we know the truth. And their love will be our motherfucking rent! No one can't do the line, I'm not sharing my smokes. You can't crash here tonight, or the fuck out the door. I won't lend you ten bucks, yeah, I know that you're broke. And I don't do all my drugs, eat all my food. Roll my TV, trade me over your rails. Excuse me, but a beautiful, young, luscious-looking motherfucker like you must be about 17 or 18 years old. You know what? You're too young to have a job, baby. We get another man to support our ass, because your love don't need to bury my motherfucker, right, bitch? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501